Amis de l'industrie vidéoludique, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de 8ème art, la série des chroniques de Taki-sensei. Bonsoir, maire ! Aujourd'hui, nous terminons notre voyage au sein de l'univers de Eric Chahi. Et nous allons plus particulièrement parler des deux derniers jeux qui ont germé dans son cerveau de créateur avant-gardiste. Earth of Darkness et From Dust. Attention, je demande ! Suite au succès interplanétaire de Another World, Eric Chahi fondera en 1992 sa propre entreprise de développement, Amazing Studio, et débutera avec 12 employés de cette même entreprise, le développement de son nouveau projet de jeu. Il ignore cependant que ce nouveau projet lui demandera plus de 6 années de développement, ce qui l'empêchera de porter un regard sur les différents portages d'Another World qui sortiront durant cette période, comme la version 3DO. C'est pour ça qu'elle est cachée ! Le jeu était finalement prévu pour Saturn, Playstation et Windows, mais la version Saturn sera finalement annulée. Ainsi, Earth of Darkness verra le jour en 1998 sur Playstation et Windows. Le nom me rappelle celui d'une suite dégueulasse ! Je préfère te rassurer immédiatement Lulu. Ce jeu n'a aucun rapport avec Earth of the Alien. Bien au contraire, Earth of Darkness, malgré ses similarités avec Another World, n'a rien d'une suite logique du hit d'Eric Chahi. La seule similarité avec Earth of the Alien est l'intrigue très explicite du jeu, qui est cette fois-ci pardonnable puisqu'il s'agit d'une décision artistique du créateur. Bonjour, je suis Eric Chahi et je retourne ma veste ! L'histoire raconte celle de Andy, un jeune garçon paresseux se désintéressant des cours de son professeur sadique qui décide de le punir à chaque cours en l'enfermant dans un placard. Émile Louis sort de ce corps ! Waouh ! Ben quoi ? Je veux bien tolérer les plaisanteries stupides et vides de sens que tu fais à chacune de mes chroniques, mais une allusion comme celle-là, c'est très risqué. Pardon. Bon, ça ira pour cette fois. Cette punition terrorise le pauvre Andy car ce dernier a peur du noir. Ce n'est donc pas une surprise de savoir que ce dernier préfère partir des cours pour retrouver son chien Whisky. Qui a de frères ? Vodka et Pekila ? Malheureusement, quelque chose de terrible va arriver. Pour son, elle était merdique celle-là ! Lors d'une éclipse solaire, Whisky sera kidnappée par les forces des ténèbres. Andy va devoir donc s'aventurer dans le monde de Darklands et affronter sa peur pour sauver son seul ami. Attends, t'es en train de me dire que ce rejeton veut faire face à sa plus grosse hobby juste pour récupérer un clébard ? Exact. Ok, le jeu a été produit par l'ASPA, c'est ça ? Non. Ok, alors Emery Caron est venu casser les couilles à Eric Chahi avec ses tripes végétariens. Non plus. Ah. Ah, attends, je sais ! C'est un détail à la con et tout le monde s'en branle. Exactement. Voilà, je l'ai trouvé ! Le jeu est très beau et très détaillé graphiquement parlant. Voir même beaucoup plus que son prédécesseur. Et la technologie CD permettra un atout de taille par rapport à Another World. En effet, le jeu dispose de vraies cinématiques d'animation en images de synthèse dignées d'un dessin animé Pixar, sans parler du doublage qui est irréprochable, et les musiques du compositeur Bruce Brofman renforçant cette impression de... JOUER UN DESSEIN ANIMÉ ! Oh, joli ! Merci. Le gameplay ne comporte pas de grosses différences avec celui d'Another World, mis à part le fait que l'on puisse se débattre lorsque des ennemis nous maîtrisent et nous empêchent toute action. Et le fait que l'on puisse tirer dans toutes les directions avec son pistolet électrique, ce qui donnera naissance à des énigmes assez corsées. Et le jeu a marché ? Eh ben... Il a fait un bide, c'est ça ? Non, non ! Donc il a marché ! Eh ben... Oui et non ! Plaît-il ? Le jeu n'a pas été un bide, puisque Infogrames, les éditeurs du jeu, ressortiront ce dernier peu après dans la gamme Best of Infogrames, catégorie regroupant les jeux de la firme ayant fait de bonnes ventes. Et la critique a salué les qualités que j'ai énumérées précédemment. Cependant, le jeu n'est pas une des meilleures ventes de la PlayStation et a déçu certains néophytes pour une raison bien particulière. Laquelle ? Je te le fais sous forme de devinette, d'accord ? Ok ! En quelle année est sorti ce jeu ? En 98 ! Très bien, et quand est sorti l'Odyssey Dave ? En 97 ! Voilà ! Ah merde ! Eh oui ! Les similarités avec le jeu de Lord Lenning ont été moyennement approuvées par le public. Donc le jeu n'a pas été un flop, mais il aurait pu avoir un meilleur succès. Ah un an près, c'était un hit ! Eric Shayne donnera plus de nouvelles de lui suite à la sortie de Hector of Darkness. Ce dernier s'étant reconverti périodiquement à la photographie des éruptions volcaniques. Et c'est durant cette carrière secondaire qu'il aura une nouvelle idée de jeu qu'il développera sous forme de projet en 2005. Projet Dust est alors en cours de préparation. Un projet qui est parti en poussière ! Eh ben non, car le projet sera soumis à Ubisoft qui acceptera de l'éditer un an plus tard. Eh, t'as compris ma banne ? Le projet sera renommé From Dust. Parti en poussière ! Et verra le jour en 2011 sur Steam, Xbox Live Arcade et PlayStation Network. Parce que c'est projet Dust ! Il s'agit d'un godgame où le joueur doit interagir avec la nature de diverses manières possibles. Eh maître, t'as entendu ? Le tout dans le but de sauver son peuple des catastrophes naturelles. T'as entendu, connard ? Ce jeu nouveau montre qu'Eric Chahi fait partie de ses rares créateurs à persévérer dans sa créativité et à l'offrir aux autres sans jamais tomber dans le piège de la monotonie. Parti en poussière ! Et j'ai été donc ravi d'avoir pu consacrer trois épisodes de mon émission à ce créateur hors pair. Je vais te casser la gueule, maître ! C'est Taki-sensei qui vous dit, continue à jouer à des jeux et hors... Tu m'as mis une droite ! Pardon ? Je ne rêve pas, tu m'as mis une droite ! Je suis désolée ! Sous-titrage Société Radio-Canada